Allez chers amis on a retrouvé notre place fictiche ici sur la butte du pain au hara pour vous faire vivre le prix Pierre le Ponnaire donc qui est un stipple pour trois ans c'est une autre épreuve que l'on voulait vous faire vivre parce que toujours très intéressante une épreuve pour jeunes chevaux là en l'occurrence dès trois ans certains ont déjà fait leur premier pas sur les gros obstacles d'autres ne les ont pas encore fait et justement là c'est toujours important parce que pour l'avenir ça peut être des chevaux qu'on pourrait retrouver à Auteuil ou pourquoi pas un peu plus tard dans la saison lors du grand cross de peau on ne sait pas toujours est-il que là ils sont actuellement veuillez suivre mon doigt pour vous les montrer sous les ordres du starter prêt à s'élancer le couteau entre les dents pour tenter de remporter un premier succès de Fort Bonalois lors d'une jeune carrière à trois ans c'est Pouly chez Poulain de trois ans on voulait présenter rapidement dans l'ordre du programme donc le 1 c'était Nambiti la kazakh et l'entraînement d'Isabelle Paco la monte de Baptiste même le numéro 2 Rumble kazakh entraînement Yannick Fouin monte Maxime voilà ils sont partis ah bah j'ai pas le temps ils sont partis ils sont partis le reste c'était trois jeux d'argent quatre Easter Sunday 5 ironique 6 Imagine Allen et 7 Pa Yetsong oh là mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce bout de linge blanc qu'ils sont en train d'ajouter d'agiter ah oui c'est pour dire qu'il y a faux départ il y a faux départ il y a faux départ il y a il pensait que le feu était vert il était encore au rouge et donc du coup tout le monde à la maison on refait un petit tour et on va pouvoir se relancer gentiment dans ce prix Pierre le Ponnaire dont je vous disais qui rend hommage à un jockey vedette bien connu du tout le bassin ornais de toute la Normandie même du Grand Ouest et dont les plus beaux titres ont été acquis ici sur l'hypogrom du Pain-Ouara dans la exigeante et magnifique discipline du cross-country qui plus est et donc la société des courses a décidé de lui rendre hommage en intitulant une épreuve à son nom à ce Pierre le Ponnaire alors le starter remonte sur l'escabeau le drapeau levé fin prêt à l'abaisser et cette fois c'est parti c'est parti pour ce prix Pierre le Ponnaire Stipple Chase pour chevaux âgés de 3 ans Hongre et Pouliche et on a tout de suite pris un bon départ avec Ironique pensionnaire dans l'entraînement d'Hector de la jeunesse et Guillaume Macer qui a pris l'avantage juste devant Imagine Allen repris à cet instant par Adrien Merrienne et rejoint de ce fait à sa hanche par Easter Sunday le numéro 4 et le numéro 7 Payet Song tandis que Ironique a fait une petite blague en essayant de partir à droite mais fort heureusement Adrien Fouché veillait au grain et l'a remis dans le droit chemin il conserve toujours la tête ce ironique juste devant le numéro 7 Payet Song le représentant de l'écurie des dunes à son intérieur à leur intérieur même et qui se propulse en tête maintenant c'est Easter Sunday tandis qu'on a le pensionnaire de Yannick Foin à Rome Bleu qui n'est pas très loin un petit peu plus loin se trouve le numéro 3 jeu d'argent de même que le numéro 1 Nambiti le représentant d'Isabelle Paco qui est à l'arrière-garde du peloton les concurrents qui tournent au fond de l'hippodrome après les tribunes le virage après les tribunes et c'est toujours une Kazakh blanche qui est en tête sans doute celle du numéro 6 Imagine Allen avec son extérieur et qui prend résolument l'avantage maintenant c'est le numéro 4 Easter Sunday tandis que non loin d'eux on a Ironique qui a été quelque peu repris de même que Payet Song qui sont au milieu du paquet juste devant Rome Bleu en antépénultième position alors qu'on a fait une petite faute à cet instant du parcours avec ce même Rome Bleu justement juste devant lui on a Ironique le numéro le représentant de Jérôme Delaney le 3 jeu d'argent qui sont à l'arrière-garde mais toujours relativement bien en course dans une course menée bon train par Imagine Allen la représentante de l'entraînement de la famille Pelletier Philippe et Camille qui galopent juste devant le représentant de Xavier Louis Lestang en deuxième position enfin on fait un peu de relais actuellement entre ces deux concurrents là à la sortie du tournant avant les tribunes c'est Easter Sunday qui a pris l'avantage juste devant Imagine Allen dans leur dos on a toujours le numéro 3 c'est jeu d'argent avec aussi non loin d'eux le numéro 1 Nambiti de même qui Ironique qui a perdu sa toque Ironique c'est pour ça que je reconnais c'est pour ce concurrent là Ironique et vous le voyez en 4ème position juste devant jeu d'argent Payetong est 3ème devant Nambiti et Rambleu qui est en dernière position concurrent en somme toute assez groupé pour passer une deuxième fois le fait oulala petite faute de Rambleu mais rien de bien méchant le jockey est resté en selle c'est magnifique on continue à mener l'allure avec le numéro 4 Easter Sunday tandis que Imagine Allen lui le marque de prêt Ironique effectue un bon rapproché non loin d'eux de même que Payetong qui est un peu plus côté corde on a non loin de Rambleu Nambiti qui s'épaule depuis le début du parcours tandis qu'il y a un arbre et j'ai perdu les concurrents mais vous inquiétez pas ils vont reparaître regardez les revoilà maintenant à la sortie du tournant après les tribunes c'est toujours Easter Sunday qui règle l'allure le partenaire de Quentin de Fontaine Imagine Allen est dans son dos de même que Payetong c'est toujours Ironique qui est en 4ème position on commence à se rapprocher avec jeu d'argent et Christopher Rioux tandis que c'est toujours dans cet ordre Nambiti et Rambleu qui occupent les deux dernières places pour le moment nouvelle difficulté avec toujours Easter Sunday Imagine Allen on se relaie Ironique en position à l'affût non loin d'eux on se rapproche gentiment avec Nambiti et Payetong ça devient un petit peu dur pour notre ami jeu d'argent qui va tenter de se relancer de même que Rambleu qui ferme la marche à cet instant du parcours à l'amorce du tournant final alors il y a une grosse faute et une chute je ne sais pas de qui le cheval s'est relevé mais pas le jockey je ne sais pas qui est tombé mais pendant ce temps on continue on continue le parcours avec en tête le numéro 4 Xamaka Ironique qui n'est pas loin c'est peut-être Imagine Allen qui est tombé ou Payetong non c'est c'est Rambleu je crois qui est tombé Nambiti je ne sais pas je n'arrive pas à voir bref je vais vous donner des infos plus tard tandis que c'est toujours Easter Sunday avec non non Nambiti il est là en 3ème position Ironique qui va tenter de venir chercher Easter Sunday Ironique avec Adrien Fouchet qui s'emploie qui est passé côté corn mais Easter Sunday du rond diable qui va tenter de l'emporter rien n'est moins sûr car on fait un très bon effort final avec Ironique de même que le numéro 1 Nambiti au poteau la lutte est âpre mais c'est peut-être Ironique qui a concerné un petit quelque chose devant Nambiti à voir pour la photo on va vous détailler tout ça nous on va essayer de retrouver le cheval gagnant et vous en dit plus tout à l'heure dès qu'on a un petit peu plus d'informations . Sous-titrage ST' 501